figurez-vous que je devais vous filmer des vidéos la semaine dernière et puis comme en fait ma maman retournait en martinique on avait des petites choses à faire avant son départ et puis je suis tombé malade je suis devenu affon je me suis soigné donc le lendemain ça allait et comme bien entendu je suis très intelligente je me suis mis à chanter à tue-tête ce qui fait que le surlendemain je n'avais plus de voix ce qui nous ramène à cette semaine et donc maintenant que ma voix est revenue je ne chante pas voilà enfin tout ça pour dire que aujourd'hui je vous filme une vidéo all coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo all donc j'ai plein de petites choses à vous montrer j'ai reçu plein de choses que j'ai mis de côté pour vous montrer donc je ne secoue pas trop la boîte histoire que tout ne tombe pas et je vais commencer tout de suite parce que j'ai l'impression que ce sera une vidéo qui sera longue je me suis pris des petites choses chez mac donc deux fards à paupières et un crayon à lèvres j'ai pris le fard à paupières satin top et le patina donc ces deux fards à paupières que je trouve absolument magnifique le satin top il est plus top voilà d'où son nom mais le patina il est vraiment il est subtil mais il fait il est vraiment trop trop beau je ne sais pas si vous verrez bien mais ici vous avez le satin top et ici vous avez le patina le patina se font un peu dans la peau en fait si vous voulez le patina c'est un peu comme ma couleur de peau mais avec un souten un peu olive façon voilà un peu kaki des petits reflets et je trouve que c'est super joli le crayon à lèvres c'est le stone donc il est top en fait il est top donc pour toutes celles qui ont des des rouges à lèvres top des encres à lèvres top bien qu'ils n'en ont pas et qui aurait bien aimé en avoir et tout je trouve que c'est vraiment super ensuite de chez anastasia beverly hills j'ai pris le la poudre banana qu'on est censé mettre sous les yeux voilà du contour kit donc je n'ai pris que cette couleur là et alors pour le moment je ne sais pas si c'est parce que je ne sais pas encore bien l'utiliser mais je préfère utiliser la poudre libre banana powder de chez ben naï que la banana donc de d'anastasia beverly hills donc c'est à voir puisque au début la banana de chez ben naï j'avais un peu du mal à l'utiliser donc je me dis que c'est peut-être une habitude que je dois apprendre que je dois bien utiliser celle ci mais voilà donc je me suis pris ça sur le site beauty joint j'ai pris trois articles donc je commence par le rouge à lèvres j'ai pris un rouge à lèvres milani donc c'est le cinnamon spice c'est une espèce de cuivre et avec de jolis reflets je trouve j'ai pris le nyx wonder stick highlight and contour accent et contour dans la tête deep profond donc en fait il est à double embout un embout foncé et un embout clair donc l'embout clair je l'utilise mais pour tout ce qui est highlight forcément et le foncé pour tout ce qui est contour et je le trouve vraiment bien donc c'est une texture qui est crème et je trouve que ça fonctionne super bien franchement je suis absolument conquise en plus ça coûte pas super cher je sais plus combien à combien il est mais je ne pense pas qu'il soit à plus de 12 dollars donc top et je me suis pris la poudre bronzante betty lumaniser de chez the balm et c'est celle que je porte aujourd'hui à la place d'avoir un blush c'est ce que j'ai d'où mon shiny shiny moi je suis toujours dans le shiny vous savez déjà je me suis dit que vous voulez peut-être savoir à quoi tout ça ressemble donc là c'est le côté clair du contour kit du contour stick là c'est le côté foncé forcément et là on a notre manilou maniseur non betty loup betty loup voilà donc qui fait des reflets pareil je pense qu'on peut éventuellement le poser en highlight mais si on est plus foncé enfin je pense que pour moi même pour moi c'est plutôt limite parce qu'il est vraiment très 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 doré donc ça fait un peu enfin je sais pas c'est à essayer peut-être que je le mettrai en highlight je vous dirai je vous montrerai suivi moi sur snapchat sur snapchat je mets plein de trucs en général je mets mes rouges à lèvres parfois quand je teste des trucs je vous mettrai dans la barre d'infos enfin dans la vidéo plutôt mon snapchat mais dans l'absolu c'est the pretty usmu comme le nom de ma chaîne tout coller machin tout ça je me suis pris deux liquides eyeliner de chez nyx sur ebay donc j'ai pris le crystal gold et le gunmetal étant à fond dans la paillette enfin dans le shiny je suis aussi à fond dans la paillette quoi ensuite je me suis pris deux rouges à lèvres de chez gérard cosmétiques donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque là moi je l'ai connue parce que je suis des filles sur instagram et aussi sur youtube qui parfois en fait ont l'occasion de collaborer ben pour faire leur rouge à lèvres etc donc j'ai pris le 1995 de jacqueline hill c'est une fille que je suis sur youtube sur instagram sur tous ses réseaux sociaux je suis absolument fan d'elle en fait d'ailleurs ma couleur de cheveux vient de jacqueline hill donc pour celles qui connaissent vous verrez de quoi je parle donc j'ai pris le 1995 qui est donc ce rouge à lèvres aussi que je porte aussi en fait il est rose marronné façon mais je trouve qu'il fait quand même relativement nude enfin il fait pas oh je porte du rose je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et j'ai pris le rodeo drive donc je ne sais pas si c'est une collection normale ou si c'est genre une youtubeuse blogueuse qui a fait cette couleur là je ne sais pas trop et lui pour le coup en fait il est beaucoup plus rose il aurait pu être rose comment ça s'appelle pas rose saumon donc là on a le 1995 et ici on a le rodeo drive qui est plus bois de rose fait il est bois de rose mais qui tient en rencontre plus vers le rose voyez je trouve que leur bois de le bois de rose a un côté plus neutre que celui ci n'a pas mais ça reste une très jolie couleur pour ça que je l'ai acheté alors je vous présente rapidement un petit rouge à lèvres que je me suis pris chez kiko c'est le 524 dont beaucoup personne n'ont parlé étant donné que c'est une espèce de top grisâtre mauve façon ça fait beaucoup de nuances j'en conviens mais je trouve que c'est vraiment ça qu'il m'évoque quand je le regarde je trouve qu'il a un côté top et un côté gris et il ya une espèce de sous teintes reflets mauve façon donc voilà c'est une couleur assez particulière c'est pas tout le monde qui la apportera mais bon vous me connaissez déjà si je peux porter du vert du noir du bleu enfin voilà du gris foncé il n'y a pas de raison que je ne puisse pas porter cette couleur là on est d'accord ensuite j'ai passé une petite commande sur le site sephora us donc via chipito je me suis pris quoi c'était quoi 33 euros de frais de douane ok voilà on n'en parle plus donc j'ai pris la nouvelle poudre bk qui est sortie donc j'hésitais à prendre je croyais que ça ne filmait plus j'hésitais à prendre leur poudre d'highlight qu'elles ont qui sont qui ont l'air d'être absolument magnifique je voulais prendre opale et je me suis dit soline tu as déjà plein d'highlight essaie de voir quelque chose d'autre donc j'ai pris le blush copper qui est censé être c'est une poudre scintillante blush copper qui se présente comme ça donc il ya des gens qui disent que c'est un highlight enfin pour moi absolument pas je ne vois absolument pas qui pourrait porter ça en highlight c'est une espèce de bon cuivre et rose gold façon difficile quoi comme highlight je trouve après une couleur magnifique mais highlight quoi que quand je regarde dans le retour de l'appareil photo ça a pas l'air si machin que ça mais enfin en tout cas sur moi je ne pourrais pas le mettre en tant qu'highlight on me demanderait quel est mon problème dans la vie éventuellement et je me suis pris deux je ne sais pas ce que c'est c'est des lacs à lèvres des encres à lèvres liquide lipstick cd rouge à lèvres liquide longue tenue donc de Kat Von D j'ai pris le lolita et le vampira donc ici on a le lolita qui est magnifique et on a le vampira donc je sais que quand on regarde comme ça on a éventuellement l'impression que le 1995 a la même couleur que le lolita mais en fait non c'est pas il est un peu plus rosé et un peu plus foncé en même temps voilà puisque en fait j'ai déjà soit chez tous les rouges à lèvres que j'ai acheté en même temps et je peux vous assurer que ce ne sont pas les mêmes teintes ou même sous teinte etc voilà c'est vraiment des couleurs différentes à chaque fois je vous vois déjà venir ensuite j'ai passé une commande sur le site elle est splash elle est splash voilà donc j'ai pris des paillettes golden tangerine j'espère que vous pouvez voir les reflets dans le petit pot c'est une espèce de rose saumonné avec des paillettes dorées enfin multicolores façon je vous mettrai une photo de l'endroit où je les mise voilà sur ma main tranquillement j'ai pris deux eyeliners donc un blanc mat et un vert émeraude façon donc le blanc white il s'appelle great white et le vert façon et tout il s'appelle exotic teal voilà donc je pense que ce sera super sympa je sais vous pouvez vous demander où comment je vais mettre cette histoire d'eyeliner blanc mais comme j'ai fait des maquillages chelous tout ça ça ne me paraît pas plus bizarre que ça en soi et je me suis pris quatre de leur lac à lèvres façon parce que en fait ils ont des lacs à lèvres qui sont des dupes de truc en fait de truc de d'encre à lèvres lime crime ou d'encre à lèvres coloré drain qui sont out of stock alors en fait coloré drain à un rouge à lèvres qui s'appelle mars qui est enfin pas rouge à lèvres c'est une une encre à lèvres en façon qui est out of stock depuis maintenant le mois de fin depuis fin janvier je l'attends et maintenant ils sont en train de mettre que ce que ça revient bientôt bref moi ça m'a saoulé d'attendre comme vous voilà j'ai pris également la thé confession qui est un dupe de je ne sais plus quel truc quel truc plus quelle encre à lèvres de je ne sais que je ne sais d'où mais je sais que c'était une encre à lèvres que je voulais donc j'ai vu que c'était un dupe j'ai pris j'ai pris également love good et pour finir j'ai pris tiana qui avait l'air sur le site d'être une couleur absolument magnifique et quand vous verrez le swatch vous verrez que tiana envoie du pâté alors donc ici vous avez gouliche comme je vous ai dit ensuite il y a la thé confession là il y a love good voilà qui n'est toujours pas comme 1995 qui n'est toujours pas comme le lolita de kat vondie et on a tiana non on est d'accord que tiana tiana envoie du pâté tiana tu imagines tiana là sur ta bouche là tiana est maman sec aussi tu vois c'est à dire que c'est tellement sexy que c'est sec aussi maman non tiana est j'ai pas le temps pour ta gueule ah mince j'ai laissé mon portable je vous ex je vous demande de m'excuser voilà j'ai mis sur silence on est on est entre nous you and me me and you voilà voilà et mais j'en ai fini donc du coup avec elle est splatch ce qui m'amène donc maintenant à colopop cosmétiques oui j'ai repassé une commande encore parce que bien entendu je suis fan et là j'ai pas eu d'offre et de douane chipito ça m'a mis tellement de baume au coeur les amis vous n'imaginez même pas j'étais je me suis dit enfin il me donne un petit peu de love enfin un peu de love donc j'ai pris deux rouges à lèvres lumière et cookies et j'ai pris également le crayon on sait pas oui lumière et cookies et j'ai pris le crayon lumière en fait alors lumière ressemble par au déo drive de gérard cosmétique mais c'est pas la même chose ne vous y trompez pas je n'ai pas pris les mêmes couleurs donc ici on a à gauche enfin je ne sais pas de quel côté ce sera pour vous donc on va dire là il y a le crayon lumière ici j'ai le rouge à lèvres lumière et là j'ai le rouge à lèvres cookie je ne sais pas si vous le verrez c'est une espèce d'abricot façon il me semble que c'est cette couleur là que je portais avec Olivia dans le tag Westing disons il me semble que c'est cette couleur là que je ne suis pas très sûre mais c'est peut-être que ça de toute façon pendant le montage je vérifierai et je vous mettrai je vous dirai si c'est ça ou pas je me suis planté royalement et pour finir en fait je me suis pris comment dire 8 fards à paupières donc oui quand j'ai dit la dernière fois que j'avais kiffé leur fard à paupières parce qu'ils étaient pigmentés ils étaient tu vois ils sont te donnent envie de de te dire que c'est toi qui es dans le game que tu vois c'est ouais bref je m'éparpille je commence tout de suite je vous mettrai dans la vidéo la description qu'ils font de leur fard à paupières puisqu'ils font une description bien exacte tout ça pour que tu saches bien quelle couleur tu achètes donc j'ai pris le On The Rocks qui pour moi est un espèce de magnifique chocolat enfin je ne veux pas dire je ne veux pas inciter à l'achat mais pour moi c'est le genre de chocolat c'est le genre de chocolat on est d'accord que ce chocolat là avec les petits les petits reflets pailletés et la façon on est d'accord que comme tu vois ça dans ta vie tu te dis tu as envie de te rouler pas entière sur ta moquette tu vois tu te dis non non ok oulala le chocolat chocolat, chocolat enfin peut-être pas à vous mais moi quand j'ai vu la description je me suis dit ah ouais il a l'air pas mal hein et puis quand je l'ai vu je me suis dit d'accord et quand je l'ai swatché je me suis dit ça tu pompais d'up sur place tu pompais d'up j'ai pris le cricket donc voici cricket que je trouve absolument magnifique je ne saurais pas le décrire je sais pas j'ai l'impression qu'il est top qu'il est violée en même temps il y a des paillettes bref vous aurez la description quelque part sur la vidéo ensuite j'ai pris le animal qui rappelle en fait les paillettes golden tangerine de Alice Platch vu que c'est un petit peu les mêmes sous-tons c'est un espèce de rose il y a du saumon il y a des paillettes il y a une petite manière néon je pense que que ce soit pour le printemps ou pour l'été c'est une petite couleur qui est bien pop comme on les aime enfin pour ceux qui aiment la couleur si vous n'aimez pas bien entendu vous n'aimerez pas voilà ensuite j'ai pris le fard Hustle non Hustle un seul un seul oeil bref je me fais des auto-blagues non mais bref non j'arrête la vidéo sera trop longue donc Hustle donc Hustle c'est lui qui est cette espèce d'aubergine donc après c'est à voir quand on l'utilise comment il est parce que si vous voulez c'est le seul où dans les swatchs la couleur qui est sur le doigt bon là je l'ai déjà essuyé et tout la couleur qui est sur le doigt est beaucoup plus intense que quand on fait le swatch en lui-même c'est à voir si sur les yeux avec un pinceau ça donne le même résultat je ne dirais pas fade mais moins intense qu'en tout cas ceux qui se voient sur le doigt j'ai pris le fard à paupières Drift donc c'est cette couleur-ci qui rappelle un peu la couleur de mes cheveux si on peut dire je suis un kiff de ouf ce fard à paupières là il s'appelle Amrod c'est une espèce de khaki façon avec des paillettes enfin j'ai des paillettes partout j'espère que vous verrez je ne suis pas douée là pour les swatchs compliquée cette histoire voili voilou donc ici quand même on voit là donc ici on a Soquiche et au milieu j'espère que vous verrez ici on a I love this qui est une espèce de champagne irisé pailleté que j'ai dans le coin interne de l'oeil aujourd'hui et bien voilà les amis cette espèce de big oil make-up est terminée j'espère qu'il vous aura plu moi je sais que je suis très make-up peut-être pas à tout le monde tout ça mais moi je suis très 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 make-up donc voilà j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura aussi permis de découvrir peut-être des marques que vous ne connaissiez pas et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz